Au thème chère Kamit, comment vous allez ? Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de l'argent. Comme promis, je vais vous donner un rituel pour attirer les faveurs de l'énergie argent, pour pouvoir permettre l'énergie argent de circuler librement dans votre vie. Alors, le rituel d'aujourd'hui est assez simple. Mais avant de parler de ce rituel, il faudra noter que, comme je l'ai dit précédemment, l'argent est une énergie. Et il faut apprendre les codes, ces traits qui vont avec cette énergie-là, pour qu'elle puisse circuler librement dans votre vie. Parce que vous savez, l'essentiel n'est pas avoir... Le but de notre partage, ce n'est pas d'avoir des rituels, et de faire des techniques qui vont vous rendre... Comme ça, alors que la commande doit, qui vont vous rendre hyper riche, non ? Nous avons besoin... L'essentiel dans la vie, c'est d'avoir ce dont on a besoin pour vivre de façon décente. C'est ça qui doit être le plus important pour nous. Alors, cette loi qu'il faudra comprendre, donc, pour mieux appliquer ce rituel, c'est la loi du donner et du recevoir. La loi du donner et du recevoir. Vous savez, dans notre tradition, on dit toujours, La main qui est fermée, qui ne veut pas donner, qui est fermée, ne peut pas aussi recevoir. Donc, la main doit être ouverte. Parce que quand vous ouvrez la main pour donner, elle est également ouverte pour recevoir. Donc, c'est la loi du donner et du recevoir. Donc, pour avoir, il faut donner. Il faut apprendre à donner. C'est pareil avec l'amour. Vous avez besoin de recevoir l'amour. Apprenez aussi à donner de l'amour. C'est pareil avec l'amitié, par exemple. C'est également la loi du donner et du recevoir. Vous avez des amis. Prenez soin d'eux. Prenez du temps pour eux. Et ce sera automatique qu'ils fassent la même chose pour vous. Ils vont aussi prendre du temps pour vous. Ils vont aussi vous donner leur mot. C'est vice-versa. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'énergie agent. Donc, dans la loi du donner et du recevoir. Si vous voulez de l'argent, apprenez aussi à donner de l'argent. Et si vous vous observez, donc, des riches, des gens qui sont bien financièrement, qui sont assez stables, vous allez voir que tous, presque tous ont une certaine façon de voir la vie. Ils ont une certaine philosophie. Ils ont un certain état d'esprit. C'est pourquoi on dit souvent aussi que la richesse est mentale, la pauvreté est mentale. Quand le riche est devant un stage, il analyse bien les intérêts, les teneurs, les aboutissants, il analyse bien les intérêts et il s'engage. C'est pas parce qu'il a trop d'argent, c'est parce qu'il a compris qu'avec cette connaissance-là, il va aller très loin. Il a compris qu'avec cette connaissance-là, il va réussir à résoudre ses problèmes. C'est un peu comme, par exemple, vous avez une connaissance qui fait, c'est pas votre ami, vous avez une connaissance qui fait dans l'import-esport depuis peut-être 20 ans. Ou on vous en parle bien, il fait dans l'import-esport depuis peut-être 20 ans. Il maîtrise tous les teneurs, les aboutissants, il maîtrise tous les secrets de l'import-esport dans son pays. Il est bien stable. Il a des dizaines d'entreprises. Alors, si on vous fait comprendre que, voilà, pour passer une heure de temps avec lui, il faut payer telle somme. Le pauvre a dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas et tout. Tandis que, celui qui a une mentalité de riche, celui qui a une mentalité de positivité, il a dit, celui qui a assez d'expérience, si j'apprends de lui, ça va me pousser loin. Mieux vaut, mieux vaut me battre et payer ce qu'on me demande pour pouvoir aller plus loin. Donc, ça, c'est un point. celui qui a la mentalité de la richesse, donc, il sait prendre des bonnes décisions, attend. Également, vous allez observer sur, vous allez observer, c'est un riche, c'est un genre qui sont assez stables financièrement. Quand il y a, quand il y a possibilité de donner, il n'hésite pas. Vous allez les voir, en train de faire les dons dans les orphelinats, d'une fois par an, vous allez les voir, en train de donner toujours des pourboires, qu'ils arrivent quelque part dans un hôtel, à la sécurité, ils donnent un petit pourboire, les servants, ils donnent un pourboire également. Donc voilà, donc toutes ces choses-là sont des points, ce sont des actes, je veux dire, des actes consacrés, des actes, ce n'est pas si naturel que ça. C'est vrai que c'est naturel de donner, mais ce n'est pas si anodin, autant qu'on ne sait pas si anodin dans le plan spirituel, parce que là, il ouvre les portes à l'entrée de l'argent. Donc, c'est des choses qu'il faut faire. Pour attirer l'argent dans sa vie, il ne suffit pas seulement de faire les rituels. Les rituels sont très bons, ils sont très bien de faire, mais également, dans le plan pratique aussi, il faut, il faut s'y donner, il faut voir l'effet que ça fait. Parce que quand vous donnez à quelqu'un, il dit, ah merci mon frère, je suis très content, oh merci, je suis content. C'est les vibrations que tu vous envoies. Parfois, quand vous donnez, que vous faites du bien à quelqu'un, la façon où il est tellement content, qu'il vous remercie, ça vous apporte des vibrations positives. Parfois, c'est comme la chair de poule, ça vous apporte des vibrations positives. C'est des bénédictions en fait. Ah mon frère, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné. Vraiment, sans toi, vraiment, dans tout ça, ça influence, ça va agir dans le plan invisible. En votre faveur, en votre faveur, vous allez voir, c'est un genre, on nous appelle souvent en Afrique, des fémanes. Je n'encourage pas ça. Vous allez voir des gens des fémanes, vous allez voir des gens qui font des trucs un peu bizarres, pour gagner la vie. mais il y a des moments, ils font des dons, ils aident des gens, ils paient la pension des gens, ils envoient les cousins à l'école, ils font toutes ces choses-là. Donc, c'est le fait de donner, ça ouvre beaucoup de portes. Le fait de donner, ça ouvre beaucoup de portes. Voilà, ça permet de maintenir l'entrée financière. Si par exemple, vous êtes à l'attente d'un argent qui depuis des mois ne vous parvient pas, vous attendez qu'un argent vienne vers vous. Vous avez fait tout ce qu'il faut faire, vous avez fait les rituels qu'il faut faire, il faut aussi, à un moment donné, penser à donner, pour que ça vous apporte de la positivité dans votre vie, pour que ça attire également l'argent, pour que ça fasse circuler l'argent dans votre vie. Également, en ce qui concerne le donner, il y a un point aussi qu'il faudra tenir en compte. On ne donne pas à tout le monde. On ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens à qui il faut éviter de donner. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, par exemple, vous allez arriver quelque part, vous voulez donner, vous allez donner, on va dire, ah, c'est trop petit, c'est tout ce qu'il pouvait donner, c'est trop petit. Avec tout ce qu'il a, vous arrivez ailleurs, vous voulez donner, ah, il vous montre qu'il a trop, il vous montre qu'il a trop, il se prend pour qui ? Il vous montre qu'il a trop. Donc, ce type de personnes, il faut éviter, il faut éviter de donner à ce type de personnes parce qu'elles ne vont pas vous apporter des vibrations positives. Au contraire, ils vont vous apporter des vibrations négatives. Et on sait très bien qu'il y a des gens, vous voulez donner votre argent, vous voulez donner un nouveau vêtement que vous avez utilisé, vous donnez ce qui vous concerne, mais en tout cas, ils vont faire des incantations dessus, ils vont charger cela négativement et ils vont même vous attacher, ils vont faire en sorte que vous ayez même des blocages. Vous allez prendre votre argent et donner à n'importe qui, soit vous disant pour l'aider et il ne va pas faire des rituels avec pour vous bloquer. Donc, tout ça, c'est des points qu'il faudra noter en ce qui concerne les finances. Alors, le rituel à faire, il est très simple. Le rituel à faire, il est très simple. Il suffit juste que, d'être une fois par mois, vous prenez, vous prenez un biais, voilà, vous prenez un biais, vous le tenez dans vos deux mains et vous dites, cet argent permet la libre circulation de l'énergie, argent dans ma vie. Ou alors, ces biais permettent la libre circulation de l'énergie, argent dans ma vie. Donc, vous répétez tout simplement cela six fois et vous allez donner quelque part à quelqu'un ou vous allez faire un cadeau. Ou alors, vous dites tout simplement l'énergie, argent, circule librement dans ma vie. Tout simplement, l'énergie, argent, circule librement dans ma vie. L'énergie, argent, circule librement dans ma vie. Cela fait, vous allez quelque part, voilà, vous allez quelque part, vous allez dans un restaurant, vous allez acheter la merchanquise avec, vous allez acheter autant, vous allez acheter votre repas avec un biais et le biais sur lequel vous avez parlé, vous allez déposer ça pour offrir, peut-être au serveur, où vous voulez, voilà, peut-être à la sécurité. donc le biais que vous avez prévu pour donner, vous avez parlé dessus avant de donner. Cela veut dire que vous apportez la vibration positive à la personne et la personne aussi va aussi vous apporter la vibration positive. Voilà, parce que, ayant déjà parlé à ces biais et, ayant déjà parlé avec ces biais en main, vous allez activer ces biais-là de façon méta-civisique afin qu'ils puissent permettre la circulation libre de l'énergie argent dans votre vie également. Donc vous apportez la positivité à la personne et vous recevrez la positivité. On dit souvent pour devenir milliardaire, on fait les millionnaires. Cela veut dire que on ne peut pas croître seul, on ne peut pas grandir seul. Vous ne pouvez pas vouloir être le seul riche de la famille ou le seul riche de votre village ou de votre pays. Non, impossible. Si vous avez cette mentalité-là, ça va également être un grand frein pour vous. Il faudra être fier de voir les autres prospérer. Il faudra être fier de voir les autres réaliser l'aveu, ouvrir les entreprises, grandir, s'accroître. Il faut être fier de ça. Il faut être disponible si vous le pouvez, voilà, de tenir la main aux autres qui veulent aussi avancer que ce soit dans votre domaine ou dans les domaines parallèles. Il faut être fier de tenir la main aux autres pour voir les autres prospérer. Le fait de tenir la main aux autres, de voir les autres prospérer et en être fier fera également que demain, vous puissiez rencontrer d'autres aussi super à vous parce qu'on a toujours quelqu'un qui nous dépasse avec quelque chose. Donc, demain, ça sera aussi une opportunité pour vous parce que vous allez avoir la possibilité donc de rencontrer d'autres personnes aussi qui sont prêts à vous tenir la main. Quand vous avez aidé assez aisément des personnes, il y aura également des personnes prêtes à vous aider. Donc, ça, c'est la loi du donner et du recevoir en ce qui concerne l'énergie, l'argent. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui comme promis. Voilà, au TEP et bonne journée à tous au TEP au TEP au TEP au TEP